hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère vraiment que vous allez superbement bien c'est votre homme c'est vite et ritor aujourd'hui on fait une vidéo sur iba one oui iba one je sais que les gladiats sont là et les gladiats vont partager massivement cette vidéo là parce qu'elle est très importante pour tous les gladiats et pour l'artiste iba one et plus loin on parlera aussi de safari lobiang et arel chili oui j'ai bien envie de parler ces deux artistes là parce qu'actuellement franchement je sais pas si c'est le rap y voir ou bien la nouvelle génération la nouvelle nouvelle génération la génération après safari d'orel chili qui le font du long mais franchement c'est compliqué je pense pour ma part que c'est un peu compliqué actuellement pour ces deux gros calibre de notre coupé décalé donc asseyez vous bien et liker la vidéo partagez la et abonnez vous surtout on se prend juste après le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et ritor en tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si tu es content lâche mon pouce me pote à fond bonjour Voilà, bon retour chers amis, bon retour Vous savez c'est toujours votre MCVD, Ritor Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur Iba One Hier, vous vous rappelez, on a tous regardé le direct de la TIS Iba One Tout le Mali était en allait Et au-delà des frontières du Mali, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire aussi Et Ritor était connecté La TIS nous a parlé de beaucoup beaucoup de choses Mais le plus important je pense pour ma part C'est la sortie officielle de son album Mon Empire Franchement, petite confidence, je peux vous dire Que j'ai déjà écouté quelques titres de cet album Je dirais à regarder quelques clips de cet album-là Et je vous jure que l'album promet J'ai dit Iba One va surprendre d'une manière catastrophique Ses détracteurs et ses concurrents qui vont rien comprendre Ils vont même pas voir ça venir Parce que l'album il est super, 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 très lourd Mais ce que j'ai envie de dire c'est que Tu te dis Gladia, tu te dis très fan d'Iba One Lorsque ton artiste est attaqué Tu sais bien aller le défendre en commentaire Mais on te parle d'un album qu'il sort Et il a donné un mois Pas la date exacte Mais il a donné un mois Et c'est dans le mois d'octobre Et plus loin Dans le mois de novembre Un concert, un super, méga, grand concert délicace Moi tout ce que j'ai envie de te dire Si je fais cette vidéo-là C'est pour te dire que Quelle que soit ta situation Parce que beaucoup de Gladia ne sont pas riches Et nous tous nous ne sommes pas riches On se débrouille Mais si tu te dis vraiment fan de l'artiste Iba One Tu es dans l'obligation Je pense pour ma part que tu es obligé D'avoir l'argent de l'album de ton artiste Ça on n'a pas besoin de te demander pardon On n'a pas besoin de te supplier pour ça Parce que quand tu dis TG Foussaïa ou bien TG C'est la loi Ça doit suivre Vous voyez un peu Quand les artistes Yodé et Shiro Ont sorti l'album Leur album En Côte d'Ivoire ici Je crois En une semaine Ils ont fait 10 000 ventes non ? Une semaine 10 000 ventes J'aimerais que Ça sera Plus beaucoup Pour le cas Iba One L'album Monampi Doit s'acheter Comme des petits pains Et j'espère aussi Que le staff de la TIS A vraiment mis tout en place Et vraiment bien organisé Pour que Quand tu sois En France Tu puisses acheter l'album de la TIS Que tu sois Aux Etats-Unis Que tu puisses acheter l'album de la TIS Que tu sois en Côte d'Ivoire Que tu puisses acheter l'album de la TIS Donc Vous avez dit Octobre Franchement Faut qu'il y ait une bonne 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 organisation Parce que moi je suis conscient Que Les gladiens Ce n'est pas que des bavards Non Sachement Je suis vraiment conscient de ça Quand ils disent quelque chose Ils le font Et ils le font très bien Voilà Vous avez vu les différents conseils de la TIS Que ce soit au Mali Comme à l'extérieur du Mali Les gladiens ont toujours répondu présent Donc pour ma part Je pense que ces gladiens d'avant A acheter Nombreusement l'album Donc Chers gladiens J'espère que tu as tes 10 000 au moins Ou tes 5 000 minimum Pour te procurer l'album de ton atis Tu es un gladiens Tu dois acheter l'album Du Bawal C'est un album qui promet Ce n'est pas un petit album C'est un album costaud de chez costaud Costaud de chez costaud Donc J'invite Tout 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 Les vidéomanes Ne pas dire Les pseudo youtubeurs De l'artiste du Bawal A vraiment galvaniser les gladiens A vraiment leur dire Que dans le mois d'octobre On doit acheter l'album Du Bawal Il faut qu'il y ait des ruptures de stock Voilà Moi en tout cas J'ai beaucoup soutenu des artistes ici J'ai beaucoup Eu à avoir fait A des fans Mais franchement Les gladiens Ce sont les meilleurs Et je fais comme ça Un spécial Et vraiment vraiment Un spécial spécial big up A mon frérot Boubaka Tunkara Qui fait énormément Pour l'artiste Ibawan Quelqu'un qui s'embrouille Quelqu'un qui n'aime pas Se faire voir Mais qui ne jure que pas Ibawan Et ça c'est aussi un vrai fan Voilà Je pense que Je vais le taxer Pour qu'il m'achète mon album Et puis je vais acheter l'album Pour offrir à quelqu'un Donc Mon frère Boubaka Tu me dois l'album Mon empire De l'artiste Ibawan De notre artiste Ibawan Voilà Donc chez gladiens J'espère que j'ai été clair Je compte vraiment vraiment sur vous Je compte vraiment vraiment sur vous Ne mettez pas la honte Sur l'artiste Ibawan Parce que vous savez que Le mec il a tellement de détracteurs Dans le game malien Qu'on doit fermer la bouche De ses concurrents Et de On va dire De ses détracteurs Voilà Il faut que Toutes les personnes Qui l'ont laissé Qui l'ont quitté Qui l'ont trahi Se rallient Ils doivent tous se rallier Et C'est grâce à vous les gladiens Voilà Si le premier jour On arrive à vendre au moins 10 000 cd Franchement C'est pas impossible Il suffit simplement De se préparer dès maintenant Donc chez gladiens J'espère que j'ai été clair C'est hériton qui vous parle Vous savez qu'hériton Ne parle pas dans le vide L'artiste Iba Wan dit Que son album sort Octobre 2020 J'ai dit bien Octobre 2020 Plus tard Il nous donnera la date précise Et officielle De la sortie de l'album Donc apprêtez-vous Faut commencer à mettre Ton argent de côté T'as encore un mois Pour économiser Pour épargner Pour te procurer ton album Mon envie D'Iba Wan Je vous ai dit Que l'artiste Iba Wan Fait la meilleure vente Jamais jamais enregistrée Au Mali En thème de vente d'album Voilà Parce que pour ma part Pour ce qu'on voit Tous sur les réseaux sociaux Et pour ce que c'est dit Iba Wan a Plus de fans Que beaucoup d'artistes maliens Il en a beaucoup 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 Moi je dirais Que les Gladiats C'est comme la Chine Populaire Les Didi Arafat Ici Mais Malheureusement Cette Chine Bon je sais pas Si je vais dire A la paresse D'acheter la banque De Didi Arafat Tout bien Ne sait pas Légalement Sur les plateformes De téléchargements Légal Mais franchement Je compte vraiment 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 Sur tous les Gladiats Voilà Ne mettez pas la rente Sur les retons Parce que Ça mousse toujours Ça mousse toujours On doit Casser la barague On doit Casser la barague S'il vous plaît Je compte vraiment Vraiment sur vous TG Forreveur TG c'est la loi Je dois sentir ça En octobre Quand on dit L'album est disponible Faut qu'il y ait Plus de stock Dans tous les points de vente Tous les gars Qui doivent se procurer L'album Mon empire Je m'arrête là On va rapidement Terminer avec Arel Chine Et Safaralobian Arel Chine Et Safaralobian Ce sont deux artistes Coupées d'écalées Ivoirien Très talentueux Je dis bien Très très talentueux Un Qui est Spécialiste Dans l'ambiance C'est-à-dire Dans la rythmique C'est-à-dire Dans les concepts Je veux parler De Safaralobian Et il y a un Qui est vraiment Un artiste Dans la musique Il connait vraiment La musique Il connait vraiment Bien les codes La musique Que j'ai nommé Arel Chine Mais depuis un certain moment Je ne sais pas Si c'est la venue De Obama Suspect 95 Les Les Esamaphobes En tout cas Les nouveaux Nouveaux talents Qui vont couler Fondu l'ombre Mais franchement On ne les sent pas Trop Voilà J'ai remarqué Qu'ils sont Beaucoup plus Dans la histoire De poster Des vidéos Ou bien Des images Sur les comptes réseaux sociaux Mais musicalement Moi je ne les sent pas C'est vrai Que j'ai entendu J'ai entendu Le prochain hit Dansant De Safaralobian J'ai vu Quelques de ces vidéos Et des démos De cette danse Là Mais C'est un peu timide Parce que je me rappelle Bien dans le temps quand Didier Rafat, ce que Didier Rafat vivait encore, franchement on dirait que ces deux artistes là étaient en concurrence directe avec le truc que Didier Rafat à la limite s'inspirait de lui parce qu'ils donnaient le mieux d'eux-mêmes mais depuis un moment, franchement, musicalement, c'est chaud. Moi, pour ma part, je dirais même qu'Arette Chine, ils savent faire le bien broire du noir. Voilà, ils sont en train de mordre sérieusement la poussière. Mais comme ce sont des artistes accomplis, ce sont des artistes qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, et de suite quoi très talentueux, je pense qu'ils vont nous surprendre, même pour l'instant là, actuellement là. Je me demande bien le hit qu'ils sortiront pour nous mettre tous d'accord. Voilà, vous vous rappelez, Obams avec Enforsspa, on attendait au tournant, Dieu merci, et il a tiré son épingle du jeu, voilà, il a sorti ses doutes qui cartonnent fort. Mais actuellement là, Arrêchine, et puis ça ferait le bien, c'est chaud, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Moi, je ne le sens pas, ça me décourage un peu, oh franchement, quand Didier Arafat est parti, moi je comptais vraiment sur ces deux-là, voilà, Ami, Serge Beno, l'ancienne génération, en tout cas, je comptais vraiment, vraiment sur Arrêchine et Safar Olobiang pour nous faire danser, pour ne pas nous faire oublier Didier Arafat, mais pour combler un peu le vide qu'a laissé ce monument de notre musique coupé décalé, honnêtement. Donc, si je fais cette vidéo, si je veux demander à Safar Olobiang et Arrêchine de se réveiller, parce que quand Des Bordeaux et Didier Arafat faisaient le clash dans le temps, le clash musical dans le temps, on sentait vraiment que musicalement, les deux on voulait, voilà, c'est vrai que Didier Arafat était très rapide, mais quand Des Bordeaux sortait, il sortait vraiment dangereusement aussi, donc c'était vraiment, vraiment équilibré et puis c'était intéressant, on sentait que ce n'était pas que des vidéos interposées pour dire que je suis fort, tu ne veux rien, non, ça ne le limitait pas car là, on sentait que les gars bossaient durement au studio. Donc, Arrêchine et Safar Olobiang, vous avez fait un pseudo clash musical ces deux derniers mois et on vous attend sur le tatami, mais jusque-là, vous ne répondez pas bien, voilà, vous ne répondez pas bien, vous ne répondez vraiment, vraiment, vraiment pas bien et j'ai peur que vous me déceivez, voilà, j'ai peur que vous me déceivez. Je ne sais pas si vous pensez que vous n'êtes plus à la hauteur pour revenir, pour rebondir, mais actuellement là, c'est chaud, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud, voilà, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, donc Arrêchine et Safar Olobiang, on vous attend sur le tatami parce qu'on ne vous sent pas, le couper et décaler a besoin de vous. Ciao, ciao, c'était Erythor.